Vous, ça vous fait rire ? Vous vous rendez compte que je viens de me mettre dans la merde avec ces conneries ? Voilà. Voilà, caché dans les fourrés. Dorothy, il est temps de partir ! Il suffit de tuer une personne pour résoudre tout un tas de problèmes. Je me demande jusqu'où ça peut aller. C'est dans la cour qu'elle est morte. Donc à mon avis, la moitié de la ville a pu l'entendre hurler. Sauf si les cris de joie des enfants étaient trop forts. C'est bien là ? Là, c'est une distance respectable selon toi ? Mon nom est Anne Niel. Je suis le chambelan de l'Aïla. Que puis-je faire pour vous ? Ma maîtresse demande votre sceau pour lui permettre d'envoyer ses cargaisons à Morrowind. Mais bien sûr, ma veine est l'une des rares personnes en qui j'ai confiance. Je serais ravie de lui donner ma bénédiction. Dites-lui que j'accepte. Oh, la connerie que tu fais, toi ! Je lui transmettrai la bonne nouvelle. Parlez. Je veux entendre tout ce que mes sujets ont à dire. Je vous déteste. Euh, non, c'est autre chose, ça. Bon, déjà, le dragon du Cap de Langue-Morte est mort. J'ai bien cherché la prime. Excellent. Vous nous avez rendu à fier service. Voilà votre récompense. Merci. Ça sent. C'est bien. J'ai découvert un fournisseur de Skouma. Oui, nous savons déjà que Sartis est dans l'entrepôt. Malheureusement. L'ennui, c'est qu'il a vraisemblablement des informateurs au sein de la garde. Il a déjoué toutes nos tentatives d'arrestation. Mais si vous agissiez dans la plus grande discrétion, vous pourriez peut-être le prendre par surprise. Et lui planter un carreau dans la nuque ? Je m'en charge. Excellent. Tenez, voici la clé de l'entrepôt. Essayez de trouver ce fournisseur de poison et de le convaincre de mettre un terme à ses activités. Le convaincre. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Nous allons résoudre ça d'une manière diplomatique. Une façon totalement diplomatique. À la bonne façon bien de chez nous, bien du monde réel. Quand il y a un problème diplomatique de cette envergure, on utilise la démocratie. Ceci est la démocratie. Fassons ce qu'il y a. Un peu de diplomatie. Mon couteau est plus grand que le tien, tu fermes ta gueule et tu dis oui monsieur. Voilà. C'est ça l'idée. Et quand on parle pas de couteau, on parle de fusil, on parle de bombe, on parle de pognon au pire. Mais l'idée c'est ça. L'idée c'est ça. Et on parle rarement de balai. Par contre je ne sais pas ce qu'il fait au milieu du chemin, alors je pousse le balai. J'ai dit pas au milieu du chemin. Voilà. Essayons de garder les zones propres, s'il vous plaît. Funeste m'a dit que vous aviez réussi à entrer dans la guilde. Si vous avez besoin de Rago, venez me voir. Donc je suppose que tu es dans la guilde des voleurs, toi. Vous avez des nouvelles de la confrérie noire ? Tout ce que j'ai entendu, c'est une rumeur sur un garçon appelé Aventus Arretino de Bandeau. Il paraît qu'il essaie d'entrer en contact avec la confrérie noire. Il a été ici à Faiz, à l'orphelinat de l'autre côté de la ville. Mais je pense qu'il s'est enfui. Je ne peux pas le lui reprocher. Si vous faites une gaffe, il vous est très prêt. Eh, tu te calmes, hein ? Bon. Je nécessite une clé. Ouais. Ouais, j'y repense. Viens là, toi. Dorothy ? Parlez. Allez-y, attends ici. Monte la garde, t'as raison. Ce ne sera pas du tout suspect que tu sois juste à côté de la porte. Non, mais c'est tout, c'est tout, hein. Ah, il faut vraiment l'éliminer, hein. Ça, j'imagine que c'est le garde du corps. Voilà. Pour commencer. Orinidral. Ah. Je reprends mon carreau. Et même tes crochets. Parce que tu n'en as plus vraiment besoin. Sortis in red. Est-ce qu'on peut lui parler ? Souvenir rapide. Qu'est-ce que c'était ? On dirait que non. Bon, ben, dans ce cas, on va l'exécuter. Voilà. C'était pas dur, hein. C'était pas dur. C'était pas dur. Euh... Attends, tu avais du matos, toi ! Clé de Sartis. Ha ! Et de l'or. Alors, des infos, maintenant. Des infos, des infos... Des infos... Des infos... Des infos ! Des infos ! Ahah ! Ahah ! Ahah ! Sucre lune ! Des scumas ! Des scumas ! Des scumas ! On est en train de raffiner, oui. Et le scumas devrait être prêt le temps que tu arrives à la grotte de Rocax. Apporte l'or ou pas la peine de te montrer. Qu'est-ce qu'il n'y a ? La grotte de Rocax. Formez le Jarl de Fayez. Oh, plus de sucre lune ! C'est du scumacajit ! C'est pas. Euh, non, c'est par là les escaliers. La grotte de Rocax. Je pourrais en informer le Jarl tout de suite. Ou essayer d'abord de m'occuper de la grotte. Ah non, si j'essaie de m'occuper de la grotte, ça risque de faire bugger. Je ne vais pas prendre ce risque. Je ne vais pas prendre ce risque et simplement informer le Jarl. Et d'abord... Parlez. Tuis-moi. On y retourne dans ici. On a fait notre boulot. Ça va toi ? Il semblerait. Fayez. 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 Euh, Jarl. J'imagine qu'il va m'envoyer à la grotte de Rocax pour m'occuper... Pour m'occuper de la source du trafic. De quoi augmenter mes réserves de scumac. Il ne me sert absolument à rien, je vous le rappelle. Ça ne me sert absolument à rien le scuma. Je n'en prends pas du tout quand je suis hors enregistrement. Nya 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 nya. Pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Et je ne vous dirai pas ce que je fais avec les sucres lunes, hein. Bienvenue à Fayez. J'espère que votre voyage s'est bien passé. Sartis Idren n'est plus un problème. Quel plaisir de recevoir une bonne nouvelle, pour une fois. Avez-vous trouvé quoi que ce soit d'intéressant dans l'entrepôt ? J'ai découvert la source du scuma. Dans ce cas, il n'y a pas une minute à perdre. La mort de Sartis ne tardera pas à parvenir aux oreilles de ses associés. La source du poison doit être détruite une bonne fois pour toutes. Sinon, un autre fournisseur prendra simplement sa place. Avez-vous fait cette mission. Et vous pourriez bien vous voir remettre un titre. Intéressant, je verrai à ce que ça soit fait. Très bien. Revenez me voir quand vous aurez terminé. C'est excellent ça, dites-moi ! Avions-nous rendez-vous ? Non. C'était pour une livraison ? Excusez le désordre, mais je suis en train de réaliser une expérience particulièrement délicate. Qu'est-ce qui vous préoccupe à ce point ? Quelqu'un qui s'intéresse à ce que je fais ? Extraordinaire ! Laissez-moi vous expliquer. Je travaille sur un assemblage magique. Et j'utilise un agent qui permet à cet assemblage de créer un champ permanent d'énergie harmonique. D'accord. Personnellement, j'utiliserai le bleu. Quel truc bleu ? Même les champs harmoniques les plus simples sont composés de... Je n'ai absolument rien compris. Le truc bleu ? Mais oui, bien sûr ! Je vois ce que vous voulez dire. Extraire l'énergie nécessaire à l'aide d'un instrument de Jarol. Attendez... Et l'inversion d'âme. C'est évident. Vous devez tenir compte des conséquences si vous utilisez l'instrument près d'un champ magique ouvert. Oui, mais c'est bien sûr ! Euh... 7. 7 ? Stupide. Je n'y avais pas pensé. Oui. Bon. Résoudre les différentiels prendrait des mois, voire des années. Mais quel concept révolutionnaire ! Attendez, il y a un problème majeur dans votre théorie. Sans siphon spirituel, comment empêcher une brûlure magique permanente ? Ben, c'est facile ! Neuf ! Mais bien sûr ! C'est le plus simple des principes magiques. Tout à fait ! Ça résout entièrement tous les problèmes de base. La brûlure magique, l'effondrement dimensionnel et la dérive thermique. D'accord ! Vous avez réussi ! Bon, de quoi parlions-nous précédemment déjà ? Ok ! Ok ! Admettons, je pense que je viens d'inciter un majeur à créer une bombe thermonucléaire. Mais... Version Skyrim, quoi. Version magique. Ça promet. Mais on dirait que tu as besoin de t'organiser un peu, toi, non ? Oui, je pourrais avoir besoin d'aide. Un assistant, peut-être ? Non, non, non. Plutôt quelqu'un que je connais. Non, c'est trop en désordre. Bon, une chose est sûre, c'est que l'ordre n'est pas mon fort. Je m'en s'en fous. J'ai besoin d'autant d'aide que possible. En fait, si vous pouviez me trouver quelques objets, je pourrais commencer ma prochaine série d'expériences. Et tu veux que je cherche quoi ? Comme vous pouvez le voir, j'ai souvent tendance à oublier les choses et à laisser traîner mes affaires. Je dois vraiment me discipliner à ranger tout ça. Alors, de quoi ai-je besoin ? De ma cuillère en bois doué-mère, de mon lingot d'orichalque, et de ma gemme spirituelle magistrale. En fait, j'en aurai besoin tout de suite. D'accord. Rapportez-moi ces objets et je me ferai une joie de tenter l'expérience sur vous. Euh, je veux dire, je pourrais compenser. Pas mal ! Pas mal comme formulation ! Indiquez-moi où ils sont et je m'en charge. Parfait. J'ai grand hâte. Et bien, qu'est-ce que vous faites encore ici ? Ah oui, bien sûr. Vous voulez savoir où les trouver ? Oui, en effet, c'est mieux. Ça pourrait. Merci ! Merci, merci. Où est-ce que je vais au juste ? Voyons, voyons. La dernière fois que j'ai utilisé la cuillère doué-mère, c'était chez mon cher ami Boti, à Fort-Ivar. Ça s'appelle la ferme de Tombétoile. Alors, Fort-Ivar, c'est pas à côté. Vous trouverez le lingot d'orichalque à Fort-Diver. Encore plus loin ! J'ignore pourquoi je l'ai laissé là-bas. Reste la gemme spirituelle. Je l'ai laissée à Vendôme, au magasin d'alchimie de la Fiole Blanche. C'était une bonne affaire. Enfin. D'accord. Il ne faut pas que j'oublie. D'abord la protection, puis l'invocation. Oui, dans cet ordre-là, c'est beaucoup mieux. OK. Oh, bon sang ! Donc, tu en as besoin tout de suite. D'accord. On se revoit dans trois mois. Euh... On se revoit dans trois mois, et puis... Puis je vais juste m'occuper de ça, maintenant. De cette grotte de Rock Axe. Et puis, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Oulala. 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 Descends. Descends. Et voilà. Juste histoire de contourner la caillasse. La vilaine caillasse. Et on regrimpe. Ah ! Bonjour, monsieur, dame ! Parait qu'il y a du trafic ! Vigile. D'accord. Une seconde, une seconde. Je recule, je recule. Regarde, je recule. Je recule. Destresse. Destresse. J'ai reculé. Tu vois, j'ai bien reculé. Je suis loin. Je suis loin. Loin. Tu ne fais plus attention à moi. Tu ne fais plus attention à moi, j'ai dit. Tu n'existes pas. Tu es insignifiant. Voilà. Ça, c'est un bon vigile. Grotte de rocax. Très bien. Bonjour, mon petit. Ça va, toi ? Voilà. Fais dodo. Regarde, j'ai une fléchette tranquille. Où est l'autre ? Ah, il est dehors, en fait. Regarde, j'ai une fléchette tranquillisante. À base d'os de dragon. C'est bien, hein ? L'entrée de la grotte en elle-même. Elle est par là. Grotte de rocax. Grotte de rocax. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Occupons-nous de ce petit trafic. Merci, Idoriti, pour la lampe. Interrompre l'opération Skuma. Opération Skuma démarrée. Ton, 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 ton. Et je ne peux pas te fouiller pour une raison qui m'échappe. Hop là. Ton, 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 ton. Personne. Personne, juste Doretti. Moi, je ne suis pas là. Joueur. Des joueurs, pourquoi des joueurs ? Oh, ils font des combats de bestiaux. Tavernier, vous mourrez. Wow, Doré-Tiv se met à combattre, ok. Détecté, sans déconner, peut-être parce que j'ai une grosse boule de lumière au-dessus de ma tête. Le loup est mort, vive le loup. Un autre joueur qui va crever. Je me pose une question. C'est très con, c'est très con comme question. Mais, d'abord une sauvergarde rapide. C'est très con comme question, mais est-ce qu'on pouvait rentrer sans tuer tout le monde, direct ? C'est peut-être con comme question. Non, ça m'étonnerait vu qu'on voulait déjà me tuer à l'extérieur. En effet. Ah, il n'a pas de nom, c'est pour ça qu'on ne peut pas le foutre. Il n'a vraiment pas de nom, en fait. Il ne sert à rien, ce type. Bon. Non, d'accord, d'accord. Donc, on ne peut pas rentrer et causer à la taverne et tout ça. Je vais faire une approche différente, cette fois. Une approche légèrement différente. Dans le sens où j'ai loupé tout le monde. Dans le sens où on ne va attaquer que des ombres. Je crois que j'ai touché Doherty. What ? Boucher. Boucher. Les joueurs qui attaquent avec des pioches, ils n'ont pas compris. Ah ouais, le boucher, t'as une hache d'armes nordique, toi. Toi, tu attaques avec une pioche, t'as pas compris avec qui t'avais affaire. Le tavernier, il crève. Toi, tu te bats avec tes points, t'as encore rien compris. T'as encore moins compris que les autres. Bon, ben voilà. Alors, joueur numéro un. De l'or. Bon, le loup, on s'en contre fou. Le boucher. Clé de la cage de Rockaxe, si tu veux. Tavernier. Clé du coffre, on doit reculer que ça. Ah, c'est mieux. Joueur, carreau et de l'or. Autre joueur. De l'or. Bon. Alors, paraît-il qu'il y a un coffre ici. C'est une bonne petite taverne, n'empêche. On va décrocher un petit peu d'or. Bon, ben très bien. Très bien, ça. L'arène nous, volume 1. Hop là. Et donc ça, ça doit être la cage. Il semblerait. Allez, viens là. Viens là, mon toutou. Voilà. Tu seras à rien. Un autre coffre. C'est déjà un peu mieux. Mais ça reste insignifiant. Coffre vide. Oh, l'escume ! Disque-ma ! De l'or ! De l'or ! Plein d'or ! H, pioche, fourche. S'infus, s'infus. Des pommes qui volent, d'accord. Non, mais voilà, quoi. Non, mais très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien. Je pense qu'on peut donc ressortir. Nous n'avons plus rien à faire ici. Nous avons tué tout le monde. Nous avons tué tout le monde. C'est très bien. C'est très bien. On peut en informer le Jarl. Et puis, je vous laisserai, je pense... Je vous laisserai, je pense... map. Map, 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 map. Château d'angruine. Un petit trafic de schéma. Arrêtez. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est une bonne action. C'est sympa. C'est sympa, mais bon. Enfin bon. Enfin bon, quand même. Enfin voilà, quoi. Enfin bon. C'est pas grave. Par contre, elle m'a promis un titre, hein. Ah, faut que j'aille dans ses appartements. Oh, faut que j'aille dans ses appartements. Bonjour, monsieur, madame. D'accord. On se balade, l'air de rien. L'impérial, c'est rouge. L'esombrage, c'est bleu. C'est bien, ça. Ah, faillesse et sombrage. C'est con. Bon, ça va pas durer. Ça va pas durer. Là, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? J'ai un grand respect pour l'école de guérison. Oui, 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 oui. Eh, c'est bien. C'est bien, ça change pas grand chose pour moi, à vrai dire. Oh, j'ai pas le droit d'être dedans. Doréty ? Je suis toujours. Attends ici. Je monte la garde. Merci. Merci, merci. Tu ne bouges pas, Doréty. D'accord. On va essayer d'être un peu plus doué, maintenant. Ah ! Voilà. Chut. Chut, chut. Je suis juste en train de rentrer dans la chambre du Njarl. Je ne fais rien de grave. Ce n'est absolument pas illégal. Et ça ne fait absolument pas style violeur. Ok, non, 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 pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas du harcèlement. Je veux juste lui parler. C'est pour ça que je rentre par effraction. Ouais, tu n'as rien de bien intéressant, toi. C'est pas grave. C'est pas grave. Chut. Il n'y a personne, ici. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là, du tout. Hein ? Il a mis en assis. C'est la merde, ça. D'accord. Et toi non plus, tu n'as rien de bien intéressant. Ok. On fait une sauvegarde rapide. Je te réveille. Après, je rentre chez vous. Je sors, ok ? Vous n'avez rien à faire ici. Ok. Ok, je m'en vais. Ninja. Ninja. On se revoit demain matin. J'imagine bien. On se revoit demain matin. Salut. Non, pas ce genre de potions. En fait, aucune potion. Je ne suis pas vraiment doué en alchimie. Bon, on attend quelques heures, histoire que ce soit à l'heure de son service. Voilà. Bonjour ! La mine de Rocax a été arrêtée. Bien sûr, parce qu'on peut mettre des mines en prison. Bien joué, les traducteurs. Excellent. Vos efforts constants ont grandement bénéficié aux citoyens de Fayette. Content de le savoir. Permettez-moi de vous offrir une petite compensation pour récompenser votre labeur. Mastweber de dégradation. Bon voyage. Merci. Mais bon, j'aurais préféré... Le fils du Jarl n'a pas le temps de discutailler avec des voyageurs. Si vous n'êtes pas là pour parler des affaires municipales officielles, vous me faites perdre mon temps. Juste... Une question. On peut le tuer. Est-ce que tu les laisses vraiment arriver ? Oh non. Par tous les dieux, c'est impossible. Avant qu'elle tue quelqu'un. Non, c'était qu'un connard. C'est bon. Il y a peut-être une mini-quête associée à lui. Je m'en fous. Il est mort pour le bien de tout le monde. Voilà. Bon. Il ne s'est rien passé. Ok ? Mon époux Berzy ne me survivra pas. Il passe plus de temps à s'inquiéter pour Fayez, qu'à prendre soin de lui. D'accord. C'est pas lui, Berzy ? Je sais pas qui c'est, Berzy. C'est pas toi, en tout cas. C'est pas toi non plus. C'est pas toi non plus. J'en sais rien du tout et je m'en fous un peu, à vrai dire. Désolée, je pensais à mes expériences. Je suis toute à mes expériences aujourd'hui. De quoi avez-vous besoin ? Tu es alchimiste ? J'aspire à le devenir. Cependant la route qui m'attend est pavée d'embûches et de pièges mortels. Maître Elgrim dit que j'ai ça dans le sang, que j'ai un talent exceptionnel. Mais je crains que son enthousiasme ne cache son intolérance pour mes erreurs. Mes formules erronées ont coûté une fortune en ingrédients à Maître Elgrim, dont certains sont touchés remplaçables. Ah ah, un garde est en train de m'attaquer. On a approvisionné le stock de Maître Elgrim, j'ai besoin de 20 brûlots de la mort, 20 obstruxines et 20 niernes routes. D'accord. L'idée d'aller me chercher ces ingrédients rares ne peut pas prendre plus de temps pour mes expériences. Au revoir. Je ne suis coupable de rien ! Vous ne pouvez rien prouver ! Le mec, il discute tranquillement et d'un seul coup, il se prend une flèche dans la tête, deux dans le ventre. Ça ne vous gêne pas, toutes les flèches que... Non, non, continuez, je vous écoute. Ah là 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 là. Oui. Non mais... Ah non, c'est beau, hein. Bon, je vais juste échapper aux gardes. Je crois que je me suis mis dans la merde. Non mais ça pourra se réparer. Je vais me faire oublier quelques temps. Hein ? Vite, tais-toi. Je vais me faire oublier quelques temps. On reviendra plus tard, quand la prime éventuelle sera dissipée. Oh quoi, je n'ai rien fait de grave, j'ai juste tué le fils du Jarl. Ce n'est pas grand-chose ! C'était un con. Allez, je découvre ce lieu. Non, c'est bon. Ouh là. Carrière devant l'ombre, ok, cool. Bon, bah c'est très bien. C'est très bien, c'est une bonne façon de finir la session, ça. Un meurtre suivi d'une petite escapade. Et donc, je vous retrouverai là, la prochaine fois, pour peut-être un peu moins de meurtres gratuits sur des connards prétentieux. Même si ce sont les meilleurs meurtres. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada